... vous êtes trop près de lui, un mètre en haut de monde, un mètre, un mètre, un mètre, un mètre, et encore un mètre. Les Messieurs représentants du système des Nations Unies et partenaires de la coopération civile et multilatérale l'une des oeuvres faisant partie des préoccupations sanitaires du programme du chef de l'État. Excellences, M. le ministre de la Santé, depuis sa création, c'est grâce à l'avancée significative de la science et de la technologie que le programme national multisectoriel de lutte contre les SIDA a connu ses lettres de l'État en développant ses moyens de lutte contre cette épidémie. Ce qui a permis de rélever les défis dans les secteurs de haute sensibilité et de la santé, source d'épanouissement économique d'un chacun de nous. En effet, l'opportunité de la Journée mondiale du SIDA permet de renforcer les prévoyés à travers le monde de mérure des réflexions et de poser des actes qui vont joindre une bonne mobilisation des mobilités et marquer l'engagement que les politiques, les décideurs, les leaders d'opinion, les populations, bref, que tout le monde devrait avoir à son niveau des responsabilités et des prises de décisions pour freiner l'élan de l'épidémie à VIH-SIDA. C'est donc une journée internationale consacrée à la sensibilisation des masses sur cette épidémie. Madame la Ministre de la Santé, Docteur Lamondo, Excellences Ministres, Excellences, Messieurs, Mesdames les Amassadeurs, Mesdames et Messieurs, C'est un honneur pour moi de vous retrouver à vos côtés aujourd'hui afin que nous s'élérions ensemble la Journée mondiale du SIDA 2020 dans votre beurre et grand pays. Je voudrais ici vous féliciter pour votre visage personnel et remercier le gouvernement congolais, mes amis de la société civile et les partenaires qui tous ensemble permettent à votre pays de répondre aux défis et notamment les luttes contre le VIH-SIDA, Ebola et de sommeir la pandémie de la COVID-19. Le RDC a énormément d'expérience en ce qui concerne la gestion des pandémies et le monde a beaucoup à apprendre dans ce pays. Je saisis cette opportunité pour vous féliciter de la fin de la 11e épidémie de virus de l'Ebola. Cette Journée mondiale du SIDA intervient dans un contexte de crise mondiale avec le COVID-19. Le vice-ministre de la Santé, madame la directrice exécutive de l'ONU SIDA, messieurs les directeurs du cabinet adjoint du chef de l'État, messieurs les gouverneurs de la ville de la province de Kinshasa, mesdames et messieurs les membres du cabinet président de la République, messieurs le secrétaire d'éducatif national du PNMLS, messieurs le secrétaire général de la Santé, mesdames et messieurs les représentants du système de Nations Unies et partenaires de la coopération vie et multilatérale du ministère de la Santé, mesdames et messieurs les membres de la commune de Kassaboubou, messieurs les membres de confession religieuse, mesdames et messieurs les membres de la société civile, mesdames et messieurs vivant avec le VIH, distingués d'invité en vos titres et qualités respectives, mesdames et messieurs, en ces jours du 1er décembre 2020, je voudrais avant toute chose, au nom de son excellence, messieurs les présidents de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, président du Conseil national multisectoriel de la lutte contre le SIDA, exprimer notre gratitude à tous les partenaires et acteurs impliqués dans la force du SIDA pour leur engagement et développement à dire non à la pandémie du SIDA en République démocratique du Congo. Je voudrais aussi saluer la présence parmi nous de la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, secrétaire générale adjointe de Nations Unies, madame Winnie Bia-Nyama, qui nous a fait le double honneur d'être avec nous en ce jour et de choisir la République démocratique du Congo comme rampe de lancement international de cérémonie en tournant la journée mondiale SIDA 2020. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, tout en s'inspirant du thème international de la commémoration de cette journée, et tenant compte particuliers de la pandémie de la COVID-19, la journée de la République démocratique du Congo, notre pays, a retenu comme thème national « Soyons solidaires et responsables pour vaincre le SIDA d'ici 2030 ». Une interpellation à tous et à chacun sur la perpétuelle nécessité de demeurer unis dans les efforts à fournir et de se donner la main pour amener le pays à vaincre l'épidémie du SIDA. C'est ici l'occasion pour moi de lancer un appel à nous tous de renouveler notre engagement à freiner la propagation du VIH en adoptant des comportements à moindre risque, en utilisant le service de prévention, de dépistage, de soins et de traitement dans le respect des droits humains et la protection des personnes vulnérables en banissant toute forme de discrimination et de stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, avant de terminer mon propos, je saisis cette opportunité au nom du chef de l'État et du gouvernement de la République démocratique du Congo pour féliciter toutes les institutions de l'État, les entreprises publiques et privées, les organisations de la société civile, les confessions religieuses, ainsi que les différentes communautés et tous les partenaires qui se sont investis dans la riposte nationale au SIDA dans notre pays. Je rassure ici la population congolaise en général, les personnes vivant avec le VIH en particulier, de l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo à accroître progressivement les ressources nécessaires pour renforcer la riposte nationale malgré les multiples défis auxquels le pays doit faire face. Ceci étant dit, au nom de son Excellence, Messieurs le Président de la République, je lance officiellement les activités de la Journée mondiale SIDA 2020 que, vu que vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. avec votre dispense de séance, les gens restent les cours pour l'engagement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.